yo les gens c'est mike et marvin aujourd'hui on se retrouve comme promis pour la faq des 300 abonnés donc on va commencer par la première question d'ailleurs on vous remercie vous avez été nombreux à poser des questions ça fait plaisir vous avez participé au truc donc merci encore donc la première question qui est de desity dev java slash web tu peux nous montrer tout ton matos tes chichas tes tabac etc donc on va déjà commencer par les tabac on n'a pas de tabac particulier parce qu'on achète nos tabac par petits paquets histoire de pouvoir fumer plusieurs goûts comme on l'a dit un petit kilo de menthe alpha kirk voilà sinon on fume un peu de tout on ne fume pas de goûts particuliers enfin on fume surtout du alpha kirk parce qu'on ne peut pas trouver des petits des petits paquets par exemple de sauce à somme ou de fumari en épicerie parce que nous achètes nos tabac en épicerie donc bah tabac on fume tout ce qu'il y a le fakir le matos on a enfin moi j'ai mon matos qui est ici parce qu'ici on est on est chez moi mais mike n'a pas tout son matos donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vous énumérer tout ce qu'on a et je vous mettrais des petites photos qui apparaîtront sur la vidéo donc j'oublie de prendre tu peux me passer mon tueur s'il te plaît bon on va déjà commencer avec ce que j'ai là alors j'ai deux manches en verre à savoir que j'ai un manche en verre aladdin aladdin je sais toujours pas comment le dit moi je veux dire aladdin donc manche en verre qui fait à peu près 30 cm j'ai un manche d'ébile smoke qui est le flas le flas c'est le flas j'ai oublié nous excusez moi de toute façon je vous mettrais tout dans la description si vous voulez en bout plat ouais ça en bout plat super agréable pour fumer bonne prise en bouche il fait lui aussi 30 cm en verront c'est le édition chromé comme vous pouvez le voir ici il est chromé brillant gris en silicone j'ai un silicone noir j'ai un silicone transparent qui est devenu dégueulasse du coup je fume plus avec comme chicha j'ai ma mini mia avec laquelle je fume souvent parce que je trouve qu'elle fait voilà le taf je suis satisfaite cette chicha donc c'est elle que je fume le plus j'ai une kaya pen 330 qui est ma première chicha mais je l'utilise plus avec bien fatigué ouais parce que je l'ai bien terminé comme il faut du coup bah du coup j'ai plus trop envie de chicher dessus donc bah voilà ma mini mia et je compte prochainement faire l'acquisition d'une nouvelle chicha mais ça vous l'aurez dans une prochaine vidéo à savoir qu'on fera sûrement la présentation de la chicha genre un tépalage comme ça histoire de diversifier les vidéos après tu as aussi les systèmes de chauffe j'ai un camine de chez nargi store en ce moment j'ai un brood avec une tête type brood en silicone qu'on m'a prêté qu'on m'a prêté donc big up à alexis celui qui m'a prêté et puis voilà je pense avoir fait le tour pour chauffer ouais plaques chauffantes pour les charbons naturel et puis voilà moi j'ai pas grand chose et c'est mike alors moi comme chicha et j'ai là ensuite j'ai aussi une mia qt 20 au bleu bleu ouais on a déjà vu dans les vidéos précédentes et j'ai aussi le kit pour les bouteilles avec chicha j'ai ça bon prochainement je compte aussi faire une acquisition d'autres chicha je ne sais pas encore pendant lesquels je me tâte entre la spn ou là mais bon bref ensuite j'ai trois silicones un bleu un transparent et le césar qui est là là en rouge et blanc en manche j'ai le manche qui est vendu avec la avec l'ami j'ai un manche slim un manche en verre on dirait un peu le je l'ai acheté dans l'histoire c'est un manche en verre on dirait un peu le manche xl de la ok concept j'ai aussi le ghx 30 et je crois que ce que j'ai en plus ouais ensuite comme foyer j'ai mon foyer cascada j'ai deux foyers en silicone funnels pour le groupe pour le cas d'août pardon j'ai un foyer extra large un foyer ami de luxe pour le système de chauffe qui est vendu avec la chicha pour que c'est le poste de chauffe hot screen ensuite bon bah forcément j'ai la tête de mamie enfin voilà parce que c'est tout est basique on était de base comme système de chauffe j'ai un camion de générique histoire et le hot screen de chez ami qu'est ce qu'il y a encore comme truc je crois que j'ai fait le tour ouais c'est ça ouais ouais j'ai tout dit et ouais avec ma mia vento bah j'ai la cage aussi qui va avec et je pense que je pense que c'est tout prochaine question prochaine question alors qui est tout calwood ou browood et pourquoi toujours de des iti dev java slash ouais alors moi personnellement je préfère le calwood parce que moi ça me fait chier parce que ça fout des cendres et faut tout le temps que j'ai les charbons les taper et pour moi je suis pas trop prud' à cause de ça mais j'avoue que sur certains tabac je préfère comme le brou pour le goût parce que il ya des goûts avec le calou dont ils sont pas trop mais voilà toi et pour moi à l'inverse bas je préfère les systèmes de chauffe type broude parce que niveau goût je trouve que c'est mieux puis puis je sais pas je préfère le broude voilà je trouve ça mieux bon niveau esthétique c'est vrai qu'un caloude c'est plus joli mais bon moi ça me dérange pas de gérer ma chauffe de taper mes charbons voilà je préfère le broude prochaine question qui est de chicha le kiff c'est quoi votre chicha préféré perso la nemesis de oka concept franchement ta chicha préférée elle est bien aussi alors ma chicha préférée perso mais après la question c'est notre chicha préférée pour toutes les chichas ou juste pour celles qu'on possède qu'on a accès quoi perso ma chicha préférée avec pour ce que j'ai on est deux mais pour l'instant c'est ma mini mia et celle que je entre guillemets voudrais acheter c'est la mig armor elle est super belle je kiffe cette chicha c'est mon coup de coeur genre on peut aller on peut la custom enfin je la trouve super belle et elle est super classe moi mes chats préférés que je possède moi c'est ma amie et ensuite dans les chichas en général ma préférée franchement il y en a tellement je sais pas si j'ai vraiment une préférée parce que il y en a plein qui sont équivalentes et je trouve super belle donc voilà je n'ai pas vraiment j'ai préféré dont en général prochaine question prochaine question qui est toujours de des iti ou d'elle j'aurai ton tabac slash vous préférez alors moi personnellement notamment préféré c'est le social smoke après mon goût préféré j'avoue que le pistachio social smoke est vraiment vraiment bon mais habituellement le goût quand même que je me laisse le moins et que je suis le plus souvent quand même ça reste quand même la menthe donc voilà moi c'est ça mais toi pareil et toi pareil vas-y prochaine question hop là question de asia gaming quelle est votre meilleure chicha et quel goût préférez vous donc le goût d'aljaisy et meilleur chicha bah l'aljaisy aussi du coup on va faire notre question euh question de rainbow gaming comment bien gérer la chauve sur un brood pour vous c'est quoi le meilleur temps de session continuez les mecs je kiffe votre taf vous je kiffe le taf que vous faites alors comment comment bien gérer le système de chauffe sur un brood alors bah franchement c'est pas compliqué t'as tes charbons qui sont là puis après c'est en fonction de toi c'est en fonction de ta gorge en fonction si tu fumes beaucoup ou pas enfin ça dépend que de toi mais en fait ton système de chauffe sur le brood tu gères par rapport à si tu colles tes charbons à la cheminée bah ça va être euh comment dire le système de chauffe va être plus chaud enfin ça va plus chauffer du coup bah ça va plus te piquer la gorge donc bah après c'est à toi de régler tes charbons en fonction de la distance entre tes charbons et la cheminée sur la grille il y a rien de compliqué ouais j'ai rien à rajouter et attends et pour vous c'est quoi le meilleur temps de session euh bon aux alentours d'une heure ouais une heure une heure qu'un enfin après ça dépend des jours il y a des jours où t'as tant envie de chicher longtemps et une session d'une demi heure ça suffirait il y a des jours où t'as envie de chicher et une heure tu trouves ça trop court ouais des phases tu trouves ça parfait mais ouais sinon ouais comme tu veux une bonne session au monde ouais j'aime bien mon foyer extra large comme ça ça me fait une petite session de deux heures ouais comme ça c'est vrai c'est pas mal ça fait une bonne session quoi voilà mais bon ensuite prochaine question Paul Duren ouais ça c'est pas une question ça Paul Duren Paul Duren il est où ? il est là alors excellente vidéo je voulais savoir comment allumer ses charbons naturels en extérieur alors en extérieur faut acheter c'est des sortes de réchauds où dessus tu viens mettre des petites recharges de gaz ça fait des bonbonnes à peu près comme ça voilà en fait t'as juste à pousser tes charbons dessus t'allumes le réchaud et puis ça les allume voilà mais bon à savoir que ça quand même ça se consomme vite les bonbonnes de gaz donc c'est un peu galère quoi le charbon naturel en extérieur ouais c'est pas super quand même c'est mieux quand même quand t'es à l'intérieur quand même le charbon naturel voilà prochaine question prochaine question de Ludovic TM vous filmez avec quoi ? on filme avec une GoPro Hero 3 voilà rien de compliqué c'est basique c'est simple ça filme avec une bonne qualité et voilà alors ensuite ça c'est pas une question Sandrine Lecrié bonjour à vous je regarde toutes vos vidéos elles sont cool j'ai une question à vous poser j'ai un tuyau finger dites moi s'il va sur la mini mia ou pas merci pour répondre à ta question oui il va sur la mini mia les tuyaux à partir du moment qu'il y a un embout mal ils vont sur toutes les chichas voilà en tout cas sur la mini mia en tout cas ils vont prochaine question de Antonin Trojman vous avez commencé la chicha quand ? alors pour ma part j'ai commencé la chicha entre guillemets sérieusement on va dire en seconde ouais voilà moi pour ma part mes premières chichas ouais j'étais ouais en 5ème mais bon ça c'était genre une ou deux chichas par an comme ça donc je considère pas ça comme commencer la chicha ensuite bah j'ai vraiment beaucoup fumé de chicha je crois c'est en troisième ou non seconde je sais plus et ensuite j'ai eu une période où j'en faisais plus du tout et bah là j'ai repris bien la chicha depuis un an deux ans ou un truc comme ça depuis qu'il m'a connu depuis qu'on est pote et bah on fait une boucle de chicha ouais c'est vrai on s'entraîne mutuellement vers le bas juste deux secondes change la carte mémoire parce que j'ai une petite carte mémoire du coup faut que je mette l'autre donc on se retrouve tout de suite pour les prochaines questions donc on est de retour prochaine question question de globality geek alors sa question c'est 10 astuces pour la mini mia session avec oulevard packing ou sans alors déjà nous sur la mini mia on fume sans overpacking et 10 astuces ça va être dur à temps de donner mais on peut te donner des astuces quand même il y a pas 50 astuces dessus pareil en plus ça dépend du foyer que tu utilises mon système de chauffe parce que la chicha en elle même à part le niveau d'eau à gérer je vois pas trop il y a quoi comme astuces quoi ouais bah ouais si par exemple toi tu as remplacé le plongeur de la mini mia celui était un peu petit il a mis celui-là de sa peine 330 parce qu'il est en plus gros diamètre quand même il est plus long du coup il a besoin de mettre moins d'eau il a mis aussi la soupape de sa peine 330 c'est une meilleure soupape aussi mais des astuces en fait ça dépend en fait les astuces sur les chicha c'est plus par rapport à la préparation et bah si tu veux savoir comment préparer une tête par exemple sur un brood ou sur un kaloud bah on a fait les tutos sur la chaîne donc bah t'as juste à aller voir et tu trouveras ton bonnet voilà prochaine question de Matteo da Silva vous êtes d'où ? ça fait combien de temps que vous fumez la chicha ? êtes-vous des amis d'enfance ? alors combien de temps ? on a déjà répondu vous êtes d'où ? on vient du 93 on est en région parisienne on est en région parisienne on est des parisiens voilà est-ce qu'on est des amis d'enfance ? non on n'est pas des amis d'enfance on s'est connu au lycée voilà voilà prochaine question de Corotin Ritz Corotin Ritz alors il est où ? il est où ? bon je vais la lire ah non c'est bon euh mais ouais t'as sauté des questions toi ? non lequel de vous deux fume le plus la chicha ? bah j'ai faim alors lequel de nous deux fume le plus la chicha ? c'est lui oui c'est moi un bon dosé ouais on va dire que ouais j'ai souvent besoin de ma dose de chicha parce que moi j'avoue qu'avec le sport et tout la semaine généralement j'évite quand même la chicha parce que je ne sais pas comment c'est le sport quand même donc j'essaie de me réserver plus pour le week-end mais bon ça dépend aussi des périodes quoi donc c'est moi qui fume le plus la chicha ouais ensuite du coup t'en iras où toi ? bah il y a celle-là on ne peut pas c'est rien le mec blond il est homo ou pas ? alors ça ouais Louisy Pat à savoir que c'est un de nos potes qui a posé la question voilà en fait on s'est rendu au début on ne savait pas et en fait on s'est rendu compte en nous demandant que bah en fait c'est lui qui a posé la question donc on va quand même répondre à sa question le mec blond non il n'est pas homo euh non je ne suis pas homo tu devrais le savoir Patrick bizarre que je ne l'ai pas j'ai dû les sauter c'est pas mal ensuite vas-y toi c'est utile ou achètes-tu ton tabac ? bah comme on l'a dit ça varie comme on l'a dit nous on achète les petits paquets du coup on achète en épicerie ouais et après bah pour un kilo pour un kilo ça dépend voilà fournisseur ou même il y a des épiceries des fois qui vend 2 kilos voilà donc voilà hop prochaine question euh... j'en suis où ? prochaine question bon mauvaise qualité de son ce n'est pas une question euh... est-ce vous hétéro ou homosexuel ? on est hétéro voilà voilà ça c'est dit c'est pas parce qu'on fait des vidéos tous les deux qu'on est deux mecs qu'on est PD ok ? ouais non on est hétéro euh... vas-y à toi euh... vous fumez la chicha combien de fois par jour ou par semaine ? non ça dépend les périodes ouais moi perso euh... environ une tous les deux jours une tous les jours même limite ça dépend mais ouais enfin ça dépend les périodes mais sinon une tous les deux jours ouais voilà moi c'est plus le week-end mais on va dire que chaque jour du week-end ouais entre 2 à 3 chicha ouais par jour voilà en fait on a des questions elles sont pas dans la même ordre que toi ouais euh... t'es quoi ? le mec à... le mec à la barbe c'est toujours Louisy Pat et pas le fils caché des Ewoks non je ne suis pas le fils caché des Ewoks malheureusement malheureusement vas-y à toi euh... vous habitez où ? on a répondu vous filmez avec quoi ? on a répondu allez-vous faire des concours ? je vais répondre à cette question non on ne fera pas de concours pourquoi ? parce que euh... si vous voulez les concours ça fait venir des gens qui participent au concours mais qui viennent que pour le concours ça veut dire qu'en fait ces trucs ils n'ont pas d'intérêt pour votre chaîne et vu qu'un concours bah là bizarrement ça les intéresse du coup non on ne fera pas de concours après peut-être qu'avec le temps on en fera un mais bon pour l'instant on n'a pas assez d'abonnés on n'est pas assez vus ou quoi ? on le fera sûrement pour les abonnés fidèles qui nous suivent depuis longtemps on organiserait un petit truc spécial genre où on voit les gens qui commentent le plus nos vidéos qui sont le plus présents il n'y a pas de problème pour ça mais ça, ça sera dans un moment ensuite quel est votre lien frère, cousin ? bon on a déjà répondu on est potes voilà c'était Théo Claudel ok ensuite question question de Enzo Mancino qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos chicha ? alors en fait l'envie de faire des vidéos chicha moi perso je l'avais depuis un moment mais j'avais pas trouvé d'amis pour faire des vidéos avec moi et un jour il m'a j'ai lancé et je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait un jour il voulait il voulait acheter le fameux trek chicha ouais mais le problème c'est que d'abord j'ai voulu leur me renseigner pour savoir s'il était bien avant de l'acheter quand même et en voulant regarder sur youtube s'il y avait des vidéos dessus je me suis rendu compte qu'il y avait zéro vidéo sur ce type de produit donc du coup je me suis dit bah voilà vu que moi ça m'énerve quand je trouve pas ce que je veux je me suis dit vas-y je lui ai dit viens on fait des vidéos sur les chicha histoire de compléter genre les autres histoire de présenter des trucs peut-être que les autres n'ont pas fait et du coup je lui ai dit comme ça pour les gens qui cherchent ou quoi on fait en fait c'est ça en fait notre motivation pour faire des vidéos en fait c'est juste genre pour aider les gens quand ils recherchent un produit ou comme ça voilà c'est aussi simple que ça comment c'est lancé dans l'univers de youtube pour les chicha ensuite vous avez quoi comme chicha on a déjà répondu Takeo c'était sur quel chicha que tu as fumé la première fois enfin que vous avez fumé la première fois bah ça je pense comme tout le monde hein les réits chicha pourris qu'on achète chez l'épicier, chez le tabac, chez le pacate avec les tuyaux tout pourris quand tu tires un morceau de rouille qui t'arrive dans la gorge que les pièces on ne peut pas les changer rien sont pas modifiables tu veux pas les custom enfin bref les chicha pourris mais bon comme tout le monde enfin je pense que tout le monde commence un peu avec ce genre de chicha généralement et voilà 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 ensuite question de quel âge 28 iphone quel âge vous avez ? alors moi j'ai 20 ans moi j'ai 19 ans pourtant lui on dirait qu'il en a déjà 35 et enfin bah la dernière question qui a déjà été posée qui sont Sofiane Laz votre lien de famille ou d'amitié on est potes voilà et c'est tout ? ouais on a fait toutes les questions donc voilà on a répondu à vos questions je pense merci j'espère que ça vous suffira à nos réponses merci encore à vous d'avoir posé vos questions voilà nous on espère avoir bien répondu et vous avoir informé sur ce que vous voulez savoir sur ce comme d'habitude nous on continue nos chicha voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo et puis bah à la prochaine les potes tcho oui on a coupé mais on a oublié aussi on voulait vite fait passer une petite annonce dans la vidéo si par hasard dans les gens qui nous regardent qui nous suivent ou que vous connaissez des gens qui nous sont s'il y avait un graphiste ou quoi pour pouvoir faire notre bannière YouTube et un logo pour notre chaîne ouais notre logo et euh... et euh... et euh... des images de présentation de vidéos ouais ça serait sympa si il y en avait un qui pouvait se manifester à savoir que euh... on a une petite idée en tête par rapport au logo qu'on voudrait mettre sur euh... sur un t-shirt ou sur un pull histoire euh... bah de euh... dans les vidéos histoire de la voir histoire d'être entre guillemets un peu le plus pro et voilà donc bah faites signe dans les commentaires ou euh... ou manifestez vous et nous on vous contactera sans problème du coup on se laisse vraiment là-dessus euh... puis bah encore à la prochaine les potes surtout n'hésitez pas à continuer à vous abonner tchou